On nous pose le problème suivant. Résoudre ce système d'équations en utilisant la représentation graphique de chaque équation. L'objectif est donc d'abord de représenter par une droite l'équation 1. Je vais utiliser la couleur jaune pour parler de l'équation 1. Et représenter cette équation par une droite, et je vais utiliser la couleur verte pour parler de cette deuxième équation et de cette deuxième droite. L'objectif est donc de représenter ces deux équations, chacune par une droite, et de voir déjà si elles se coupent, donc déjà est-ce qu'il y a une solution à ce système d'équations. Et lorsqu'on trouvera ce point d'intersection entre les deux droites, ce point sera la représentation de la solution à ce système, comme nous l'avons appris dans une vidéo précédente. Je vais utiliser à chaque fois une méthode un peu différente. La première méthode, il s'agit d'identifier l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Cela nécessite que je réécrive mon équation jaune d'une manière un peu différente. Le but est d'isoler y afin d'obtenir la forme qu'on connaît bien, y égale à x plus b. Première étape, soustraire 5x des deux côtés. On obtient moins 5x plus 7. 3y égale moins 5x plus 7. Et finalement, on va diviser par 3 des deux côtés pour obtenir une équation équivalente sous la forme y égale à x plus b. Moins 5 tiers de x. Y égale moins 5 tiers de x plus 7 tiers de y. Comment est-ce qu'on s'y prend une fois qu'on a cette forme-là ? D'abord, on va repérer l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire 7 tiers. Donc 7 tiers, ça fait 6 tiers plus 1 tiers. Donc 2 plus 1 tiers, on se retrouve ici. Ce point-là appartient à la droite jaune. Et le coefficient directeur est de moins 5 tiers, ce qui veut dire qu'à chaque fois que x augmente de 3 unités, y diminue de 5 unités. D'accord ? Différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Donc si j'avance ici de 1, 2, 3 unités, je dois baisser de 1, 2, 3, 4 et 5 unités. Et ce point-là est aussi sur la droite. J'ai maintenant ce qu'il me faut pour tracer ma droite, que je vais essayer de faire le plus précisément possible, même si ce n'est pas évident avec la tablette. Voilà. Et on obtient donc la droite représentant l'équation jaune, 5x plus 3y est égale à 7. Deuxième équation, et là je vais utiliser une méthode un peu différente, je vais prendre des valeurs de x ou de y et trouver l'autre inconnu qui lui correspond. Donc faisons un petit tableau de x et de y. Posons par exemple, lorsque x est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, j'obtiens 0 moins 2y est égal à 8. Donc, moins 2y égale 8. Donc, y est égal à 8 divisé par moins 2 qui font moins 4. Donc le point 0 moins 4 est sur la droite verte. 0 moins 4. Voilà. Celui-là, il est sur la droite verte. Posons maintenant x est égal à 4, par exemple. Allez, x égale 4. On obtient 3 fois 4, 12. Moins 2y est égal à 8. Donc, moins 2y est égal à 8 moins 12 qui font moins 4. Donc, y est égal à moins 4 divisé par moins 2, ce qui donne plus 2. plus 2. Donc, lorsque x est égal à 4, y est égal à plus 2, pour que l'équation verte soit vraie. D'accord ? Donc, le point 4, 2 est aussi sur la droite verte. 1, 2, 3, 4 et 2. Ce point-là, sur la droite verte également. Il suffit maintenant de lier ces deux points et on obtient la droite verte qui représente cette équation. 3x moins 2y est égal à 8. Donc, il y a bien une solution unique à ce problème. car on trouve un point d'intersection unique ici. Et il suffit de lire l'abscisse et l'ordonnée pour obtenir la solution. Donc, l'abscisse semble être 2, avec mon dessin, et l'ordonnée moins 1. Donc, il semble bien que le couple 2 moins 1 est solution du système. Nous allons nous empresser de vérifier cette solution. Est-ce que 5 fois 2 plus 3 fois moins 1 est égal à 7 ? 5 fois 2, 10, moins 3, oui, 7. C'est bon, on a vérifié que 2 moins 1 est solution de la première équation. Est-ce que c'est le cas aussi pour la deuxième équation ? 3 fois 2, moins 2, fois moins 1, c'est égal à quoi ? 2 fois 3, 6, moins 2 fois moins 1, plus 2, 6 plus 2, est égal à 8, oui. La deuxième équation est vérifiée également. Nous sommes arrivés à trouver la solution de ce système d'équation en appliquant la méthode graphique.